En réponse à quelqu'un qui l'a critiqué, il va dire comment se fait-il que tu rapproches les philonymes. Il en vient à expliquer les différences qui existent entre Britavot, qui ont fait la nature qui est gravée dans l'âme d'Israël, et l'effort et le libre-chaud. Cette nature est donc un changeable, mis à part ceux qui deviennent des ennemis d'Israël qui perdent cette nature. On va reprendre en bas de la première page à gauche, en bas de Kathleen avant la fin. Au Poulat Chachamim, l'oppré des fachos kérénés, enakhozeret tekam bishoumpam. C'est-à-dire lorsque de tels chachamim qui ont cette approche, c'est une démarche que je propose de rapprocher les gens, même si dans leur apparence et dans leur comportement ils sont éloignés de la Torah, mais vu qu'ils sont profondément liés à Klai l'Israël, donc la Zgoula rayonne fortement en eux, c'est toujours effectif. C'est-à-dire qu'on peut le faire assez rapidement et ils commencent à changer de comportement grâce à cette approche. Parfois, on réussit seulement à ensemencer en eux une nouvelle graine et qu'on a une assurance qu'ils ne quitteront pas sur le monde et ne mourront pas en train de faire teshuva. Donc, le fait qu'un grand sadique se rapproche de lui et le rapproche, c'est-à-dire qu'un grand sadique se rapproche de lui et le rapproche, et sortira de lui au moins une descendance comme il le faut. Et par là même, l'enfant qui se comportera selon la volonté de Dieu réparera l'âme de son père. Donc, quoi qu'il en soit, ça vaut toujours le coup d'avoir cette approche ou ça a un effet direct sur lui. Et si c'est une écorce dure, impénétrable, peu importe, tendancement, c'est une graine qui donnera des conséquences sur ses enfants. Et par là même, ça ne l'aurait pas. Alors, je crois que c'est là qu'on est arrivé. C'est-à-dire, montez-moi, que je ne rapproche pas tous les mécréants. C'est une rapproche que ceux, envers qui je ressens, la Zgoula rayonne fortement. Et il y a pas mal de moyens pour déceler cela. Oui, mais elle est, elle est, elle est, elle est, elle est chez tous les Juifs. Des fois, elle est tellement éteinte que Chabal a de main. Alors, même si Chabal, on est d'accord qu'on a quand même comme... Théoriquement, c'est faisable, mais... Oui, mais on a comme tafkite de le faire. C'est-à-dire, parce que là, il dit qu'il y a quoi ? Ce que je comprends, c'est que je te rejoins sur le fait que si on a à faire à des gens qui sont des sales types, et que je ne vois pas, au niveau rationnel, de derrière, alors, ben non, j'oublie du coup. Mais qu'est-ce que c'est que les ressources ne sont pas infinies ? Donc, il faut savoir où investir. Si tu veux passer toute ta vie pour faire souvent, il y a un seul bonhomme. Alors qu'en même temps, tu peux faire à cent mille personnes. Ça va, là, c'est-à-dire. Ça va, là, c'est-à-dire, en main de Dieu. À vrai dire, il faudrait écrire énormément de livres, et grands et profonds, pour expliquer exactement tout ce mécanisme, et comment déceler cette zboula qui est rayonnante. Ça ne serait-ce que pour expliquer un bribe de ce thème si développé, ça prendrait énormément de livres. Ça, c'est un passage qui est connu de tous les ultra-orthodoxes, et c'est comme ça qu'il leur approche envers les chélonimes. Il y a un passage qui est fourrache de Téhilim. « Oh mon Dieu, ceux qui te haïssent, moi aussi je les haïs. » Alors, il dit l'Afrique, envers qui il s'est dit ? Seulement envers ceux qui ont perdu totalement la zboula. On dit que la lutte, c'est de manière générale, « Masroulanoukazal simanim alzee. » C'est-à-dire des symptômes pour des seuls et des gens de type. Donc, il y a marqué « Aminim ba Kofrim » « Minim » c'est le chrétien, « Kofrim » c'est le mécréant. « Al-Pirov » c'est-à-dire de manière presque générale, « Av-doug gam et azgoula plimit. » Ils ont totalement perdu leur zboula. « M'idazou no aget berov adorat. » Et c'est ça le chidouche. Ce qui est dit dans la Gemara et dans le Rambam, « Aminim, Ab Kofrim » etc. Ils ont perdu tout là. C'est dans toutes les générations, mis à part les générations du Guitat de Mishikha, « Shem » qui devrait être qu'on les Zohar, « Tav Milgav » ou « Bish Milbav ». C'est exactement ce qu'ils les caractérisent. Ils sont bons dans l'intérieur et mauvais de l'extérieur. Bien qu'ils soient totalement mauvais de l'extérieur, en eux réside encore le bon et rayonne et donc on peut à nouveau le réanouer. Quand on dit que le Messie vient chevauchant un âne, c'est cette génération-là qui est un âne. C'est une génération d'âne. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique, cette génération ? « Je n'ai pas à l'avenir de l'âme et de l'âme et de l'âme et de l'âme. » « Je n'ai pas à l'âme et de 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 l'âme. » Qu'est-ce qu'on dit quand il dit que le Messie vient sur un âne ? C'est que l'âne, il a quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que dans son extériorité, il a tous les signes d'impureté. Donc il est taref. Il est plus taref encore plus que le khazir, parce qu'au moins le khazir, il a les savots fendus, et le gamal, et le kevetsebo. Le chameau, il est ruminant, il n'a pas de savot fendu. Et le porc, il a le savot fendu, il n'est pas ruminant. Donc ils ont au moins un siman de tahara. Alors que le khamor, il n'est ni ruminant, ni savot fendu, c'est-à-dire qu'il est totalement pourri de l'extérieur. Et c'est ça qui caractérise la génération de la Gula sur laquelle se vaut le Messie. Et malgré tout cela, c'est-à-dire les apparences extérieures qui sont vraiment nulles, Dans son intériorité, il y a une certaine sainteté. Le premier né, il est kadosh. Ça sort de l'ordinaire. Parce que toujours la Torah nous enseigne que la kadosh ne peut pas reposer sur un support impur, mis à part le khamor qui caractérise l'époque de la Gula. Que la sainteté de la Gula peut chevaucher des phénomènes totalement impurs. Vinyan Mashiatora Amra Alzeh Sham Kadeshli ou Gadol Meadmot. C'est quelque chose de très très profond à comprendre. Donc la plupart des têtes moyennes ont du mal à le comprendre et encore plus ont un mal psychologique. Ils ont une réticence. Ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas concevoir. Ça les dérange. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas concevoir ? Les gens moyens, normaux, normalement conçus, ont du mal à concevoir comment on peut avoir une approche positive envers quelque chose de si moche, si impure. Comme le khamor. Il n'y en a moins que un. Qui est comparé à la génération d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a vu dans les guérettes que pour les protéger, Dieu rend dans leur cœur de la haine. Ce qui était vrai à l'époque du Raab, quand on répond à ce Raab, je ne sais pas comment, aujourd'hui on est d'accord que ça c'est différent. Ça veut dire quoi ? Quand je dis que c'est différent, aujourd'hui si je prends, voilà, si je veux analyser le niveau d'une personne chilonique moyenne ici en Israël, je vois très très... Il est tout le même en Havor. Il n'est pas du tout le même en Havor. C'est d'après où il habite. Non, mais même où il habite, c'est-à-dire même ça, que Fira, je comprends qu'elle n'en est pas vraiment une. On a affaire à quelqu'un qui a rejeté la religiosité parce qu'elle représentait et comment elle était exprimée. Ça, tu es déjà dans l'explication. Là, tu es déjà dans l'explication du Rav Koukouk. Tu ne te rends même pas compte que tu as subi un avage de cerveau positif. Sans toutes ces données, tu ne vois pas tout ça. Non, je me raconte même aujourd'hui. Parce que tu ne te rends pas compte. Non, bien sûr, le Rav vient de donner... Quand il est là-dessus, tu ne comprends plus qu'il va coucher. Non, le Rav, je comprends ce qu'il veut dire. Mais forcément, ça veut dire, je vais voir la différence, par exemple, très rapidement. Que ce soit qu'on ait en face de nous une personne pratiquante et religieuse, une personne qui ne l'est pas, on sait aujourd'hui que ce n'est pas du tout un critère pour définir un bon garçon ou un sale type. Ça ne pense que tu as balades bons et sales. Si c'est bon et sales, c'est seulement la morale universelle, il y a peut-être raison. Mais c'est bon et sales, c'est la morale divine. Oui, mais parce qu'elle... Oui, c'est un sale type. Non, alors pourquoi... Dans le comportement, non ? Oui, oui, non, dans le comportement, on n'y est pas. Je comprends qu'on est très loin du comportement adéquat. Mais je comprends, en fait, tout simplement, en fait, on est d'accord que la morale divine, d'une certaine manière, je ne sais pas si on peut dire ça, mais pour apparaître dans ce monde, elle doit avoir comme support la morale universelle. un baron. Comme vous avez des recherches comme mal. Il ne fait pas de généralité que tous ceux qui ont la morale divine n'ont pas de morale universelle. Il y en a des tordus. Mais ça veut dire qu'ils sont tordus, c'est-à-dire même la morale divine, ils ne l'ont pas. C'est comme on en voit quelqu'un qui parle... Des barons. Donc, prenons deux catégures normaux. Voilà. Un mec qui a morale divine fondée sur une morale universelle et l'autre qui n'a que la morale universelle. Donc, lui, il est bien, lui, il est mal. Alors, il est mal, il est mal, mais disons qu'il est mal pourquoi ? C'est-à-dire, on connaît, en fait, le fait que j'ai quand même affaire avec quelqu'un qui a une morale universelle. Je comprends que j'ai affaire à un bon garçon parce qu'il n'aurait pu ne pas l'avoir, cette morale universelle. Et donc, ce qu'il va... c'est l'analyse de ma marador. Je ne suis pas connu. Mais il y en a qui ne comprennent pas le ma marador. Ils n'ont jamais rencontré cela. Oui, mais à son époque, je comprends tout à fait que c'est tellement nouveau, finalement, que c'est là que le rab, il est seul contre tout le monde parce que lui, il arrive à déceler ce que les autres ne décèlent pas. Mais à notre époque, à nous, où c'est tellement gros que... Regarde, regarde. Bon, bon, on a été la rapide là. Prends quelqu'un qui n'a jamais rencontré la douleur de Rav Kou. Quelle ? Quelle est son approche ? Un vrai ultra-autogne d'autre avait dit. Donc, tu vois que le temps n'a rien fait sur lui. Ce qui a oeuvré sur toi, ce n'est pas le temps. C'est le fait que tu aies dans ta tête ces données qui te permettent d'analyser de manière différente. Et donc, c'est tellement clair pour toi et tu as raison que tu ne comprends même pas le problème. Mais il y a un problème. Les chazales, ils appellent Hamor. Tsoach al-Hamor. C'est la vie, mais c'est Tsoach al-Hamor. On ne vient pas à Khalilah les chapotes. à la riche-cha. Et quand le Rav, il veut parler de la riche-cha, il ne se met pas des gants. Hommage. Il a cru ça de manière terrible, pire que la nature de Carta. C'est-à-dire qu'il décrit seulement la riche-cha, pas les facteurs qui entraînent cette riche-cha. Lui aussi, il parle très, très négativement de cette riche. Donc, tous ceux qui n'ont pas ces données qui leur permettent d'analyser profondément comme on est en train de le faire maintenant, ils n'arrivent pas à s'être au courant. Ils restent dans l'approche standard que celui qui est l'homme 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 qui est l'homme. Et si tu ne les haïs pas, tu n'es pas l'homme. C'est un hypocrite. Tu n'aimes pas vraiment Dieu. Et c'est comme ça qu'ils éduquent leurs enfants. C'est l'oblige. Mais non, pourquoi ils éduquent de cette manière leurs enfants ? Et ils ont raison. Pour les protéger. Parce que si tu ne es pas... Comment on dit ? Haïr ? Tu haïs ou tu es antifiant ? C'est pas pratique. Si tu ne haïs pas le mal, finalement, tu vas arriver au même. Non, je comprends. C'est important de développer ça chez les enfants parce que des fois, c'est sympathiquement avec tout le monde. À la fin, ça... Donc finalement, ils sont sympas les chénonies. Mais pourquoi on n'est pas chénonies ? Non, non, mais dis où que c'est très évident. Donc c'est très compréhensible le rapproche. L'approche que le rap propose est beaucoup plus complexe et donc beaucoup plus dangereuse. Et donc elle risque de faire beaucoup plus les victimes. Et malgré tout, après 15 ans de hitlaptooth, le rapproche, le rapproche, qui t'aideront, avec les risques, il y a. Qui règle, c'est le temps. et les gens sont t'aim tu m'aim le chameau t'aim si a-t'goula israëlite le vada m'aim t'aim le zame de personne qui se trouve au à l'époque m'aim est coupé il yam indiquement Il y a en eux une très grande puanteur. Une obscurité insupportable et lourde. A leur propos, a dit Rav Yosef, à propos de cette génération. Pourvu que j'ai le mérite de me tenir à l'ombre des extréments de l'âne. C'est-à-dire de cette génération qui est une génération d'âne. Maintenant, pourquoi d'affaire Rav Yosef ? Rav Yosef, à Yad Darko, les habitent à la Pignou. C'était quelqu'un qui, par défaut, avait toujours un regard pénétrant et voyait l'intériorité des choses. Il dit, si ce n'est ce grand jour qui a entraîné, c'est-à-dire le jour de Vapsivan, quelle différence qu'il y ait entre moi et notre il y a plein d'Yosef dans le Shouk. Qu'est-ce qui me différencie des autres ? C'est que j'ai reçu la Torah. C'est la Torah qui m'a changé. Il donne ça toute autre expression qu'on retrouve chez Rav Yosef qui montre sa manière de voir les choses. Quand sa mère rentrait à la maison, il disait, « Je me lève devant la Shrina qui arrive. » Il considérait sa mère comme la Shrina. Sa mère, c'est un bouchère. Mais c'est la charnière intermédiaire entre le divin et lui. C'est elle qui lui a apporté la Shrina. Donc, il considère sa mère, non pas comme son apparence extérieure, mais comme ce qu'elle véhicule, la Shrina. Tu vois, c'est son approche. « Kolelet » de Rav Yosef. Ou bien, c'est même Rav Yosef qui dit, « Le titni Hanava d'hika'ang. » Quand ils ont dit que depuis que Rabbi est mort, il n'y a plus de modeste en ce monde, tout d'un coup, il objecte. Non, non, non. N'enseigne pas Hanava. N'enseigne pas que Hanava est terminée parce que moi, je suis là. Moi, je suis modeste. A priori, il n'y a pas un pire orgueil que de dire, « Je suis modeste. » Il dit de manière très, très sincère et très forte et très intérieure, sachant que, véritablement, il est modeste. Non, pourquoi il a besoin de le dire ? Parce que si on pense que ce n'est pas faisable, tout le monde va se désespérer. Eh bien, c'est faisable. J'ai craché du sang et je suis arrivé. Donc, faisons-en de même. Il est presque arrivé au même niveau de modestie que Moshé Rabbeinu. Les élèves de Moshé s'efforcent d'aller dans ces chemins. Donc, vous voyez, la modestie amène à cette approche. Moshé Rabbeinu, c'est lui qui a appris l'Erebra. Sa modestie l'a amené à faire rentrer l'Erebra dans le peuple d'Israël. C'est des pourris, ces gens-là. Vous voyez, c'est une petite étincelle qu'on peut sauver. C'est ça l'approche de Moshé Rabbeinu. En fin de compte, ça n'a fait qu'allonger l'exil, parce que c'est eux qui ont fait l'Egala-Zahav. Donc, on est en train d'une galère de 2000 ans de plus. Mais, en fin de compte, le processus terminera qu'eux aussi s'élèveront. Donc, en quelque sorte, ça avait le coup de souffrir encore 2000 ans d'exil pour pouvoir, eux aussi, les rentrer dans l'histoire. C'est ce que Dieu a dit à Moshé. C'est-à-dire, ton cœur, ton inspiration sera finalement réalisée. Akadosh Baruch Hu réalise les paroles de ses serviteurs et les pensées de ses anges, qui sont ses serviteurs, ses équipes, il est parfait. C'est différent en sens qu'elles se concrétiseront. L'amour de Zohar. Je chassadav, je moshé, ayubdoli, michel, avraham. Il était encore plus empli de générosité que Avraham. Pourquoi ? J'avraham avienu a falpiché mitatras do et takdolaméod. C'est ce qui le caractérise, a priori, Avraham avienu chesed. Il était différent de noir. C'est l'obikeshachamim, alreshaim, eladro. Noir, quand Dieu lui a dit qu'il va détruire le monde, il sauve sa peau. Il est tombé les autres. Alors qu'Avraham, il lutte contre Akadosh Baruch Hu pour sauver les gens de Sodom. Il a commis une condition. Il a commencé à 50, il a marchandé, il est arrivé à 10. 10, il est coincé. C'est-à-dire que même Avraham avienu n'est pas à même de comprendre qu'on puisse sauver quelqu'un sans aucun mérite qui découle de son effort. Il ne peut pas s'appuyer que sur la nature, sur la zghoula. Il n'est pas à ce niveau de chesed. Avraham avienu, armé du chesed d'Avraham avienu, qu'il a développé avec la Torah, est capable de mettre le doigt sur la nature, sur la zghoula, et de dire, qu'il a des livres à tout prix, sans aucune condition. Avraham avienu, qu'on connaît, c'est seulement donner son corps, tomber sur le sang de bataille, etc. C'est donner son âme pour l'éternité. Il est prêt à annuler totalement toute son éternité pour sauver les créatures de Dieu. Il y a quand même une différence. Zulat Israël, Zulat Adam. L'idée, puisque quand on appelle Avraham avienu, déjà, c'est surprenant, parce que ceux qui veulent sauver, là, on ne comprend pas pourquoi ils veulent sauver. Mais c'est... Zulat Israël, Zulat Adam. Non, chez Moshé Rabenu, oui, mais chez Moshé Rabenu, on parle du âme Israël. Il sait que ce n'est pas que... Il y a Zulat Adam. C'est le cas où on ne sait pas. On ne parle pas de Yikarone. On ne parle pas de Yikarone. Que la nature est bien plus forte que l'Ephos. C'est ce qu'il veut dire. Et ça, Avraham avienu, qui à son époque n'avait pas Israël, donc il ne pouvait parler que de Zulat Adam. Avraham avienu lui-même, où le Zulat Israël, 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 et il comprend plus ou moins qu'il y a une dimension haute que la riche hôte. Mais jusqu'à une limite. Mon cher Abelot, une limite. Et il ne s'applique que sur ça. Il est à vous. C'est un théâtre. Et c'est juste aussi de comparer Amtsizdom avec Amisraël pendant le Vaudor ? D'autant plus que ces gens-là, c'est Réva, avec Israël. En plus, c'est vrai que c'est Réva. C'est vrai que c'est Réva. C'est vrai que c'est Réva. Mais les autres, ils étaient complices. Ils ne les ont pas empêchés. C'est ce qu'il dit le Kouzari. Ceux qui ont fait la Ravira, c'est seulement les Réva. 3000 personnes. Chichet Amcha. C'est ton peuple, il dit. Mais les autres étaient complices. Ils auraient pu les tabasser, les arrêter. On peut se trouver et dire qu'ils ont tué faux. Donc ils se sont dit que ça va s'arrêter cette histoire. Qui ont tué Réva? Et alors? Ils ont dit alors. C'est vrai si on les a. Ah, ils ont dit. Qu'Aaron, il a donné. Ils ont dit. Ils ont dit. Ils n'ont pas essayé de barrer. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est vrai. Non. Attends. Oumash misi galay she katavti sheenini mifchat chalila amimashash me aposhim she mechaprimotit. L'echilonim. Ils disent beaucoup de l'orange sur le Ravkouk. Il est bien, il est gentil. Mais comment tu peux supporter que des salauds te fassent des compliments? C'est ça sa critique. Tu n'as pas honte d'être complimenté par des sales types? Ma chemis sigalay she katavti sheenini frat. Et en plus, je ne me sens pas amoindri de ce fait. Je ne me sens pas chalila amimashash me si es me aposhim qui mechaprimotit. qui ne mechaprimotit. Qui ne mechaprimotit. C'est ça ce qui est dans sa critique. Si tu veux t'appuyer sur ce qui est dit que veni vechu, becha, kol, kol, goyaret. Les goyaret, ils savaient parfaitement qu'Avram était totalement différent d'eux. Ils veulent laisser sous-entendre que les chelonim te considèrent dans leur clan. Et donc, c'est pichout d'être complimenté par des sales types pareils. Et en plus, ils te considèrent comme eux. Donc, ne m'apporte pas la preuve d'Avram parce qu'il savait très bien qu'il y avait une différence entre les deux. Alors, en plus, ce n'est pas par hasard. y'amini li kvot geroonu. G'am roubam shalachitsonim, tu vois comme il yit appell? Les étrangers, chelonim. Shemekhabibim otti, j'audim ou makirim, y'safe parfaitement, shachaz v'shalom enni mehem ou mehem mehem. Il n'appartient pas a eux, enni a lor lor vanité. V'kisharachok mimizrach, mimarab, rachokou machchevotai v'derachai mes pensées, mes comportements sont loin d'eux comme l'est de l'ouest. V'khanem ombrim et p'emalit. Il le dit de manière la plus claire. El ashebal kocham uchachim em l'odot ala emet. Ils n'ont pas le choix. Ils sont oubliés de reconnaître la vérité. Ils sont éblouis de la vérité de la Torah. Et c'est pour ça qu'ils me font des compliments. V'khanem ombrim et p'emalit. El ashebal kocham uchachim em l'odot ala emet. Sh'ebal uchachem sikhlim ulech l'meisharim. Qu'est-ce que je peux faire ? Ma cervelle marche droitement. Je ne suis pas votif. V'khanem bilwavir uvisfati remia. Dans mon cœur, dans mes lèvres, il n'y a aucune arnaque. T'okhik et bari. Je dis ce que je pense. V'khanem malé baruchachem bechol kravay be'avat Yisrael. Dans mes entrailles, je suis empli d'amour d'Yisrael. Baruchachem sh'a'asali t'anefesh azot. Dieu merci. Il m'a fait cette âme. L'homme chokhmati ve'l'homme tzidkati. Ceci n'est pas le fruit de ma sagesse ni de ma justice. Kimbe rov rahama ve'hasadav sh'e'en l'emket ve'tachit. C'est seulement un cadeau de Dieu. Un cadeau infini. Valze yabit el'ani ve'nekhiruach ve'khared al-devaru. Il regarde les pauvres malheureux comme moi et a eu pitié de moi. Et c'est lui qui m'a fait comme ça. Qu'est-ce que je peux faire ? Oubah O'Hashem a-nihosei kolot ver'ahashim al-atouma ve'enkhomani tzidkati. Quand il le faut, je sais moi aussi hurler. Et j'écris des cruzimes très très virulents contre l'achidoni etc. Ça veut dire également quand il parle comme ça que si quelqu'un t'inquiète pas les personnes comme lui c'est pas sa faute je ne l'ai pas fait comme ça. Pas sa faute. Donc il t'invite à devenir comme lui. Regarde, tu vas voir. Deux minutes. Oubah O'Hashem a-nihosei kolot ver'ahashim al-atouma ve'enkhomani quand c'est nécessaire que je vois qu'il n'y a pas d'autre moyen moi aussi je sais hurler. Et là je n'ai pas d'abéret varay b'esséder ou menahat c'est-à-dire j'ai des arguments frappants mais je le dis dans un style agréable paisible audible. comme nous a ordonné le roi le plus intelligent livrer Khamim et l'Akhad Nishma'im. Mais on regarde comment il conclut sans aucun doute il m'adrât et son altesse et d'autres grandes de la génération à où m'aurait renforcé dans ma démarche et ma compagne et se comporte de la même manière que moi tant que possible selon à leur mesure c'est-à-dire leur capacité depuis bien longtemps on a sanctifié le nom de Dieu et le shalom aurait apparu dans l'Israël entre les différents courants etc. Énormément de personnes ont refait le tshuva depuis bien longtemps si tous les rabbins de la génération adoptaient cette approche. va être à béhémet biméram midgale bigilou yagunt smichat ken lishwal vet israel et alors a apparu de manière beaucoup plus éclatante le début de la geula d'Israël. c'est-à-dire incommensurable d'imaginer tout le bien et la sainteté que cela aurait pu faire pousser si tous adoptaient cette approche. je suis rempli d'espoir chez ken et sauf sauf quand finalement c'est ça ce qui aura lieu ils seront tous contaminés de cette approche. C'est une histoire de temps. ils viendront tous vers moi. tous les craignants de Dieu viendront vers cette approche. les filants tous reconnaîtront la pureté de mon cœur et la véracité de mes conceptions et nous nous ignorons tous pour réappliquer et réaliser la volonté de Dieu et multiplier la lumière de Dieu et sa gloire sur son peuple sur sa terre chérie et sur tous les recoins du monde. Ce n'est qu'une histoire de temps et ça dépend de nous évidemment plus on diffuse la Torah du Havkouk sans superlatif sans s'enflammer calmement et gentiment à émettre la vérité se propage qui béribouille au rote yennus au konaxalim c'est la formule du Havkouk il ne faut pas lutter contre l'obscurité ça ne sert à rien et des gens qui toute leur vie ne passent qu'à faire la critique du mal donc leur tête est dans le mal toute la journée il disait le Havkouk il y a un cli à la maison qui s'occupe de nettoyer la maison tout à l'hôpé c'est le balai c'est le cli le plus sale mais toujours attaché avec des saletés diffuser la lumière et ceci il faudra écarter toutes les ombres c'est la manière de faire propager la lumière et d'écarter tous les ténèbres et tous les problèmes et toutes les complexités de notre laissance nationale tout à l'heure on reprend notre piscale tête vav on va t'attrayer tête vav allons alors qu'est-ce qu'ach yisrael gadol orot yisrael orot chiyah tête vav pash samerzayn c'est-ce qu'ach yisrael gadol v'nishpatou mehira b'kirbo b'hoffa b'hannapah 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 b'hoo ben agu�로 b'hannapah b'hannapah MIhira b'hannapah v'hannapah Flow lang FL AB à la vie de l'avenir, à la vie de l'avenir et à la vie de l'avenir, Donc, ça veut dire tout ça. Lorsque la force d'Israël est puissante, qu'est-ce que ça veut dire la force d'Israël ? C'est rentre. On est dans notre état normal. Sur notre terre, souverain, Métamigdash, Yishikata Gazit, Nevi'im, dans notre situation saine. Je crois qu'Israël Gadol, dont la force du peuple d'Israël est forte. Et que son âme rayonne en lui. Et ceci fait que les branches qui sortent, c'est-à-dire ses comportements, sont aussi, comme il le faut, à la lumière de cette âme. Besidur Malé, dans un ordre entier. On verra plus tard que ça veut dire Bigdusha, 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 Bigdusha. Ce n'est pas par hasard qu'il dit ces trois mots, c'est selon la Kabbalah, Marvar Yabok. Yichud, Bracha, Bigdusha, Yabok. On verra ça après. Il y a le Bigdash, il y a la royauté, la souveraineté, il y a la nevoie, la prophétie, Chochma, Yishikata Gazit, Chachamim. Alors, et seulement alors, toujours sur la Foukouk, A, c'est une condition, c'est une économe. Seulement alors, notre épanouissement, notre élargissement d'intérêt vers le monde du Chol, et pas seulement nous concentrer sur les Podèches. Plus encore, Inugéa Khushim, les plaisirs des sens, aussi bien spirituels que matériels. C'est quoi les plaisirs des sens spirituels ? L'esthétique, la musique, l'intellectualisme, la connaissance de la télé-littérature, d'égoïm, etc. C'est un plaisir intellectuel, spirituel. Gachemim, bien manger, bien boire, bien s'amuser. C'est toujours, on a tendance à s'en éloigner, pas trop y toucher, c'est dangereux, on risque de glisser. Les Hatsatsat et d'irrit ou plimit, les torkhaïem, chalamon, amim, Oroïm. On peut se permettre même, d'entrevoir, par les interstices, de manière constante, et pénétrante, la vie d'égoïm, les civilisations d'égoïm. Ou les Oumim, chalim, les différentes nations. Les mif'a'lehem, les sifriyotihem, toutes leurs entreprises, toutes leurs bibliothèques, c'est-à-dire lire leur littérature. Id gabrut oza'chaïm ativihim, le renforcement de la vie, au point de vue corporel, matériel, naturel, kolele tovim. Tout ça est bien. Quand est-ce ? Quand le cœur est saint. C'est-à-dire quand la sainteté est fortement rayonnante en nous, alors on peut se permettre d'aller toucher au khol dans tous ces domaines. Et non seulement on peut se permettre, c'est bien. Ça renforce le potéchi. Ou mesougalim, l'archiv et toratosh. Non seulement c'est permis, ceci élargit davantage la lumière du bien dans ce monde. Parce que le mot khol, qu'est-ce que ça veut dire khol ? Nous sommes le khalout. C'est quelque chose sur lequel on se repose quelque chose. Tout le rôle du khol, c'est que le khodesh s'y repose. Donc, le khodesh existe pour se reposer sur le khol, pour éclairer le khol, pour animer ce monde, pour développer ce monde. Quand on n'a pas le capissier de le faire, on s'élève dans les cieux, on s'écarte du monde. Mais dès qu'on retrouve toute notre puissance de sainteté, alors là, la véritable vocation du khodesh commence à être mise en action dans l'approche du khol. Et c'est-à-dire dans la culture de l'égoïm ? Il y a deux critiques de Khazan. Pourquoi vous avez imité l'égoïm ? Pourquoi on n'avait pas imité l'égoïm ? Petit roux de la gomera, vous les avez imité dans les seules choses, et vous ne l'avez pas imité dans les bonnes choses. Il y a des choses positives, comme par exemple, l'ordre et la discipline. Non, mais quand on parle des cultures. C'est ça qu'on veut dire, les choses positives. On a vu une piste. Les choses extérieures de la vie, pas la morale, évidemment. Les choses de culture qui amènent à l'ordre et la discipline, l'organisation, etc. Ce n'est pas la culture. C'est la culture. On parle dans leurs livres, leurs films, leurs films. Dans leurs livres, par exemple. Mais même c'est la culture qui les amène à cette organisation. Ce n'est pas par hasard qu'un Allemand, il est ordonné. C'est une manière de penser ordonné qui l'amène à être ordonné dans le monde du concret. Celui qui a une tête désordonnée, il est aussi désordonné de l'extérieur. C'est la culture. C'est-à-dire que c'est le fruit de la pensée humaine. Ils n'ont pas su ça de Dieu. C'est leur manière de comprendre les choses. C'est leur manière d'organiser leur société, etc. C'est-à-dire, pour eux, c'est ça la spiritualité et rien d'autre. C'est penser sur l'action. Eh bien, il y a des choses desquelles on peut être enrichi. Mais encore, seulement lorsque nous, on est parfait au niveau du cœur, c'est-à-dire du Kodesh. Et alors, le Kodesh peut remplir sa vocation l'achoul, à l'achoul, et c'est le rôle du khoul. Et là, il fait un remèze. Alors, à Troumaror, Yud Betmil, Midoraita, Shabbat, on n'a pas le droit de s'écarter plus que 12 000 du Mahané Israël. Pourquoi 12 000 ? Parce que le Mahané Israël lui-même, il est 12 000. Donc, tu peux encore doubler ton Mahané et tu fais encore partie du Mahané. Il pâche tout le Mahané. Mais lorsqu'on est faible, le Mahané et ça devient seulement Al-Paymama. Donc, lorsqu'on s'est affaibli, les Khamim sont intervenus et on réduit notre intérêt seulement dans les quatre coudées de notre aspect religieux, spirituel, et non pas se propager dans tout le monde. Le Mahané Israël est exactement le contraire. Par exemple, on n'apprend pas d'un Goy que tout ce qui se sort est amé et amé. Même si c'est ça qu'on n'apprend pas d'un Goy, c'est chose à lui. Mais par exemple, si c'est des maths, on n'apprend pas d'un Goy. En fait, il a une influence même sur des maths, même sur la physique, même sur ce que tu veux. C'est des choses différentes ? Non, il n'y a pas d'un Goy. Mais il n'y a pas d'un Goy. Mais il n'y a pas d'un Goy. On n'apprend pas sur un homme de la Ligue. Parce que tous les hommes sont défectibles. C'est pour ça que l'idéal, c'est un Goy. Il n'y a pas d'un Goy. Il n'y a pas d'un Goy. Il n'y a pas d'un Goy. Et pour l'instant, je ne suis pas amé d'apprendre directement de Dieu. Je dois apprendre de mon rabbin. Mon rabbin, ce n'est pas un ange. Il a aussi des défauts. Donc ces défauts, ils ont une influence sur moi. Donc il me détruire. Mais je n'ai pas le choix. Il y a 80% de bons, je prends. D'accord, il n'y a pas d'un Goy. C'est ça, mais il a aussi, lui aussi, des déviaçons. Il l'a aussi, mais c'est pas un Goy. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc si je n'ai pas de qui apprendre l'ordre de la discipline, je prends des Goy. Et je ferai attention à me purifier parce que derrière cette ordre de discipline se cache aussi d'autres saletés. dans l'ordre des Allemands. Ils ont bien servi pour faire ce qu'ils ont fait. c'est ce que je dis. Tu prends et puis tu nettoies. Prends l'exemple, par exemple, de Tsaal. On a dû apprendre les règles de guerre chez les nations. Et si on ne les avait pas apprises, on n'aurait pas eu d'apprises. J'imagine qu'on aurait essayé d'apprendre comment édifier l'armée en étudiant la Mishnah. Encore 10 000 ans, on n'aurait pas eu d'armée. Donc il y a des gens qui étaient de toute manière assimilés au Goyim. Ils ont tout pris. Bon, ça fait de la casse aussi. Sinon, il y a des saletés avec. Même jusqu'à aujourd'hui. Après, petit à petit, la Torah se propose un peu d'Israël et on commence à nettoyer. Il y a un appareil digestif dans l'échéance. Donc, lieu de 7000 et 12 miles, c'est plus ou moins 1 mile, je crois, 1 mile. Un peu moins de 160 mètres. Et le mile, c'est combien ? 4. Ah, un mile, c'est 4 km ? Non, non. 5 km aussi, non ? Un mile, c'est pas plus ou moins 1 km ? Oui, c'est ça. Par exemple, je ne le signe pas de ça. Oui, c'est pareil. Donc, plus ou moins 12 km. C'est-à-dire qu'il comprend en lui de manière plus large que le monde, de manière, on va dire, qualitative. Parce qu'il a dit Dieu a tracé les frontières des nations en fonction du nombre des enfants d'Israël. Ça veut dire que les nations ne sont qu'en fait l'expression de la nature d'Israël en macro. Donc, on peut trouver aussi on s'y retrouve là-bas parce que c'est nous qui rentrent là-bas. On peut s'élargir là-bas aussi. Machane Israël, 12 000. Mais même 12 000 de dehors, c'est aussi à nous. C'est une autre tronche, mais c'est aussi à nous. Donc, on peut se propager là-bas. Ah, ben, mais par contre, Mishé Chacha Chahor, depuis que la lumière a été ternie, on est certain, on est en exil. Mishé Galta Shekhina, et que la Shekhina a été exilée, une partie remonte aussi, elle est par une partie qui est à l'accompagner des pauvres juifs en exil. Mishé Nait Kourag Lea Ouma Mibet Chahiea, depuis que les pieds de la nation ont été déconnectés de la maison de sa vie, c'est-à-dire d'Eretz Yisraël, et Khel Atim Tzoum Liyot Nidba. C'est-à-dire, cette réduction de la vie est devenue nécessaire. Elle devient, c'est devenu une exigence. On ne peut plus continuer à vivre dans la même manière de se propager dans tous les aspects de la vie. on est obligé de nous restreindre. Et alors, dès lors, Khol Hoshiloni, regarde, c'est la première fois qu'il dit Khiloni, c'est sûr. Jury l'écrit Kholoni. Khol. J'ai vérifié même dans les... Donc, c'est quoi là le déjeuner ? C'est quoi là le déjeuner ? C'est quoi là le déjeuner ? Le déjeuner ? C'est sorti comme ça. C'est ça. C'est ça. Khiloni. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Khol Hoshiloni. C'est-à-dire, toute puissance profane. Voilà. à l'eau de l'Hotlerwets. Risque de nous nous faire chuter, de faire tomber. Kholi Ophitivi ? Mais moi, juste, Rav, si j'ai peut-être... J'ai un moment j'ai raté, je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai l'impression qu'on vous avait dit au début de la Piscard que, comment je l'avais compris, ce n'était pas forcément par l'impure de la nation, mais j'avais compris que, en fait, quand on est dans notre état normal, et donc notre état normal, c'est-à-dire que ce qui est en potentialité apparaît dans la réalité jusqu'à... Dans tous nos comportements, jusqu'aux choix... Toutes les structures nationales. Toutes les structures et jusqu'aux choix d'un à haut, la pratique en milieu et la collective à tous les niveaux. À ce moment-là... On peut se permettre... Je l'ai dit... On va pouvoir maintenant pouvoir, entre guillemets, profiter du Rol, l'élever, le multiplier et, au contraire, il ne sera qu'un bénéfice et il montrera encore plus de grandir. Et qui renforcera le Kodesh. Et il renforcera le Kodesh. parce que quand la racine apparaît dans l'arme, ça renforce la racine. Au contraire, si, par contre, on a un défaut au niveau intérieur, alors là, chaque goutte de Rol qu'on va vouloir rajouter alors que l'intérieur n'est pas propre, va au contraire appauvrir. Ça ressemble au texte à Ocherche et Baoni, que le Rol explique là-bas à Pessa, où il explique, en fait, que quand je prends conscience de ma nature intérieure, je comprends ce que c'est ça, toute ma richesse. Alors maintenant, je vais pouvoir rajouter donc à cette matzah et je vais pouvoir lui rajouter de la levure. Mais si, parce que maintenant, elle aura toute sa place, mais si je n'ai pas pris conscience de cette richesse intérieure, qui est la vie que je reçois de ma nature, alors tout ce que je vais rajouter va venir appauvrir encore plus cette nature intérieure. c'est ça, le texte de la vie parce que là, vous êtes... Pourquoi je vous dis Sarah ? Parce que là, comment vous avez expliqué de ce que j'ai compris ? C'est plus, si on est dans notre élément naturel, alors on peut se permettre d'être influencé par les nations. Non, on peut toucher au Rol. Ah, 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 c'est ce qu'il a écrit. Rien à voir pour l'instant avec les koïnes, d'accord. Non, mais très souvent, le Rol se trouve chez les nations, donc on va s'enrichir. Ah, j'ai compris. Et là, l'allusion qu'il fait au Yudbet, ça veut dire, c'est pour dire et à Tkédekar qu'on peut... Se propager sur tout l'univers. Surtout, c'est-à-dire profiter, enfin, voilà, savoir... Toucher à tout, profiter de tout, avoir plaisir de tout, évidemment, dans le Kachère. Ok, Alors que normalement, même le Kachère, on a une réticence. Et dès que ça n'est pas le cas, alors là, bien le Kachamim, on n'est pas du tout dans des conditions appropriées pour commencer à... Rentre au lit, ne bouge pas. Et donc, ne touche à rien, car... Quitte au contenu en bonne santé, qui est en plein d'activité. Quand t'es malade, tu rentres au lit et tu fais rien. Et tu préserves le minimum de santé que tu as. C'est ça, la galoute. Et c'est pour ça que la Shrina, elle est en galoute. Les Margotas, Margalotas, c'est le rolé. Si elle n'est pas là, elle crève. elle est bien réservée. Par contre, dans cette situation de faiblesse, Kolho Sriloni, dès qu'on essaie de se fortifier du point de vue du profane, Anulia Trigroet peut être mortel pour nous. Kolho Fittivi, toute beauté naturelle. le cheshko et désir de la beauté naturelle, Alulia Filetorakodesh. Si tu commences à t'intéresser à la beauté, tu vas savoir où tu vas arriver. Tu vas arriver à l'érotisme. Donc, écarte-toi de toute beauté. Ne cherche pas la beauté. Ne cesse pas de satisfaire ce sens qu'il y a en toi qui apprécie la beauté. et tout plaisir par l'érotisme. Alulia Filetorakodesh. Veto Matara. Il est le sens de la puissante, de la pureté et de la pudeur. Kolmach Shava, encore plus. Kolmach Shavah, Shalom, il y a de la koula à la maquille de l'Israël. Il y a de la koula à la rosse et de la mouna à la maquille de l'Israël. Tout pensé qui n'a pas grandi uniquement dans le camp d'Israël, il ne touche pas. Nous n'ouvrons aucun livre des voyages. ça peut te faire fuiter. Kolmach Shiminut Ktana Meviya Ledeberita. Tout engraisement, le plus petit soit-il, peut t'amener à donner un coup de pied à Dieu. J'amène ta avita kassida. Tu commences à manger, à t'engraisser, et tu n'as plus envie de servir Dieu. Et c'est de là qu'on dit On est des poissons totales avec la directive de Chazal, sachant qu'on est dans un état maladif, donc ne touchez pas du tout au Chol. On ne doit faire que survivre en exil et maintenir le minimum de vie sainte qu'on a en nous. Et rien d'autre. Et de là, toutes les directives d'attristement ne sont pas trop joyeuses. Je me rappelle, j'étais chez vous, parce qu'il y a un moment j'ai fait une course à chaque date. Et tous les enseignants se disent « Il y a un mec, il s'est levé de mon matin, il est tout triste, tout le monde, morbide. L'enseignant qui se dit « Ah, tu es triste, c'est le moment. Tu sais quoi, il me met tout ça comme ça. Si tu es joué, tu vas faire de la Vérot. Tu es un bichard. Tu es un bichard. C'est quand il y a un bichard. C'est pourquoi c'est pour ça qu'on l'hypercapote pendant le printemps. Ah, le printemps est arrivé, on faisait aller se balader, c'est joyeux, etc. Calme-toi. C'est le lac d'arrivée qui avait un maraîche qui était tout joyeux comme ça. Il a cassé un verre de bonne valeur pour prendre la cimra. Calmez-vous. C'est joyeux, tu es en allégresse, tu commences à t'exciter, après ça, ça débouline sur tous les côtés. Donc, je ne dis pas la suite. La suite, je ne dis pas la suite. Pas trop joyeux, pas trop riche, pas trop satisfaire les besoins, etc. Un minimum de vie. Dès que tu commences à sortir des limites, ça va mal. Il faut qu'il y ait de la cimra pour diminuer la... On doit changer. On doit changer, alors au niveau... Avec beaucoup de zéhout. Au niveau collectif, mais au niveau de l'individu. Exact. L'autre, c'est le lac d'arrivée. Mais au niveau de l'individu, même l'individu. Même l'individu. C'est le lac d'arrivée. L'autre, c'est le lac d'arrivée, etc. Et tout, les rôles, les rôles, les rôles, les rôles, les rôles, Les rôles, etc. les rôles, ils évalueront la situation. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que aussi bien... le Baud-Israël ne les attend pas. Il y a un essor extraordinaire dans la matérialité. Oui, mais... Dans tous les domaines, même si il y a le haridim. Oui, non, non, je sais, mais la question, c'est que nous, on voit que, aussi bien dans le Messia Tijarim que dans le Baud-Israël, on voit bien que pour aller attendre le niveau que l'on doit arriver, on doit passer par la pre-choute. On doit passer par la pre-choute. Et donc celui qui n'est pas... qui n'a pas construit une personnalité parouche qui s'interdit tous les mots tarot qui me gênent dans ma avoda, c'est pas s'interdire par principe, c'est une manière... Non, pas par principe, mais pour comprendre que c'est une chéïsa. C'est une manière de vérifier que c'est authentique. Parce que tu peux faire une déclaration. Il est ni moukhal et kadesh et ta homer. C'est des mots. En fait, tout simplement, tu es un esclave du homer, tu es bien bouffé, tu mets une étiquette de ça, tu es sur ça. Alors, comment tu vas vérifier que c'est sincère ? Bon, voyons. Jeune. Et on va voir si tu es encore joyeux et fonctionnel, etc. Donc, si tu es capable de surmonter tes besoins matériels et de garder tout ton esprit et tout ta joie de vivre et tout, toute ta fonctionnalité, mais non, tu peux retourner en homer. Tu ne seras pas esclave. Tu vois bien que tu peux travailler sans lui. C'est-à-dire que quand tu te permets de te faire un plaisir, c'est parce que tu as décidé de te faire un plaisir. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas te faire de plaisir sans quoi tu boudes. Donc, il y a un esclave où tu as besoin de ton progrès. Je ne pense pas qu'il allait se taper un bon repas. Je ne pense pas qu'il allait se taper un bon repas. Moi, je l'ai vu à la plage quand on jouait aux raquettes. Oui, mais c'est pour un... J'y dirais à aller sur la plage j'ai fait du sport avec ses gosses. Oui, voilà. Il fait de la natation. Ce n'était pas très sympa. On allait à Bouchcatif. Tous les détails j'avais à Bouchcatif. Et sur la plage, il y avait tout le Bouddhash. Tu sentais un petit peu mal à l'aise de te mettre en main. En petite culotte comme ça, tu es rabat. Il avait 100 000 ans de suivi à répondre mais les autres faisaient du sport. Ils jouaient aux raquettes. Mais c'est bon. C'est bon. L'autre part, c'est pas mal. Il n'y a pas de problème. C'est pas mal. 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 On n'est pas à ce niveau. Mais il y a des choses qui sont mal. C'est pas mal. Donc, le Mascana du Rav Kouk à la fin de Rote d'Israël ils en parlent. Il n'y a pas mal. On peut lâcher un petit peu la ceinture. Aujourd'hui, ça serait une frustration qui ne serait pas bénéfique si on veut trop s'interdire dans une société comme la Nouvelle. D'autant plus qu'il y a un besoin de s'adonner à la construction du Khoze. On n'aura pas d'État. On n'aura pas de mal-coute. On n'aura rien. Donc, on n'aura pas de mal-coute. On n'aura pas de mal-coute. Mais pendant l'exil, c'est-à-dire que lorsqu'on était, nous étions malades, il y a des vites. Et on n'aura pas de mal-coute. C'est-à-dire que toutes les approches qu'on connaît aujourd'hui de tristesse et de... Comment on appelle ça si vous... abstinence. L'abstinence. À quatre routes, l'obscurantisme. À part d'un août, des trouillards. C'est-à-dire qu'ils sont en soupe-coute de Sarese maintenant. Ils sont en galoute. Le fait qu'il est Israël, on dit qu'ils ne sont pas en galoute. Ils sont un peu moins en galoute qu'avant. Parce que ça rayonne sur eux. Ça racole. Ils savent qu'il appartient à l'État d'Israël. Et ils sont considérants en tant que tel, d'ailleurs. On les considère tous comme des ambassadeurs des Israéliens. Donc, on les accueille, on les brûle, etc. C'est vrai qu'ils ne sont pas en galoute. Et ils ont érimé de Karnam également. Mais ils ont le droit de kiffer. Non. Ils sont punis. Kiffer selon le Mare. Mais on va là. Poz, il n'écrit Éretz Ha Chaim. Ils sont recachés, Israël. Mais seulement poz, il n'écrit Éretz Ha Chaim. Poz, il n'y a pas. Chama, c'est Éretz Ha Mahavet. Ou biotère, maintenant, regarde ce qu'il dit. Ou biotère, m'imache pas à lui à la Chaim Ha Gashmiim, ceci n'a pas eu seulement des répercussions négatives sur la vie matérielle, mais aussi sur la vie spirituelle. La peur de penser. La peur de penser. va savoir, je vais arriver, je pense. Ne pense pas, il vaut mieux. Moins tu penses, mais ça vaut. C'était une directive opérative. Pour étudier, moins il vaut qu'il pourrait étudier, ne pense à rien, n'analyse rien. Va savoir, tu commences à réfléchir, tu vas arriver dans la vie de la philosophie, tu vas être un confère. de laisser libre expression au sentiment. Concentre-toi, retiens-toi, tu seras toujours dans une retenue, ne pas trop t'enthousiasmer dans la vie. Jusqu'à quand cette directive était en vigueur, jusqu'à la fin des temps, le réveil de la torpeur de l'exil. Et alors, il y a une voix très puissante qui retentit, dit le prophète Ishariaou, étant le lieu de ta tente. Si jusqu'à là, il y avait une directive de Hazal de te réduire à Al-Pay-Mama, on retourne à ce Témis-Rémini. Les pans de ta demeure, étends-les davantage. Al-Tachéchi ne te réduit pas. Al-Tachéchi ne te réduit pas. Al-Tachéchi rallonge les cordes, c'est la parabole de l'attente, et les pieux renforcelés. Qu'il y a un noire, c'est-à-dire, 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 expansionisme, c'est-à-dire. Élargis-toi, à gauche et à droite, et ta descendance pourra hériter les Goïms. Ça a l'air sous-entendre que tu pourrais être enrichi des cultures de Goïms. C'est-à-dire que ça veut dire. Et toutes les villes détruites et désolées seront réinstallées. C'est-à-dire, tous les domaines d'activité qui, jusqu'à présent, étaient totalement désolés de ton point de vue, tu ne les touchais pas. Maintenant, tu peux les réinstaurer. Alors, ce domaine qui était seulement de 2000, c'est-à-dire un kilomètre, 2000 coudées, c'est un kilomètre, va s'élargir. Petit à petit, avec la délivrance de la vie. C'est-à-dire, plus on progressera dans le processus de la Géoula, plus on pourra s'étendre davantage dans le monde du rôle, et la connaissance de toutes les cultures, etc., qui va en rayonnant petit à petit, de plus en plus. C'est clair? C'est clair. C'est clair.